Et oui, ça y est, j'ai déjà commencé à stimuler le contour et l'ovale du visage. Et oui, si vous avez vu mon short où je précise qu'on va stimuler, dynamiser, remuscler, et bien c'est le moment de prendre la vidéo et de faire les exercices. Alors, petite parenthèse, et notamment à ma psorête, qui a eu 54 ans, que le temps passe, et je lui ai envoyé une petite citation d'André Malraux qui dit « Il ne faut pas rajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. » Et c'est ça l'essentiel, se sentir bien aussi dans ses baskets, c'est important. Et pour cela, on y va, on se fait du bien. Allez, on y va. Alors, je tends la peau maximum, que ça soit agréable, ça c'est très très important. Et je vais drainer avec l'index et le majeur. Alors, je ferai une autre vidéo pour les personnes qui ont de l'arthrose. Et oui, il faut y penser, de ne pas solliciter trop les muscles, et surtout de se faire toujours du bien. Alors, en tant que professionnel de l'esthétique, car je suis esthéticienne, mais j'ai aussi un master de sophrologie qu'est-ce-ci-dienne. Alors, on expliquera dans une autre vidéo ce que c'est. Sophrologie, beaucoup de gens connaissent un petit peu moins. Caïsédienne de Caïsédo, pour ceux qui connaissent. Et donc, la relaxation est importante. La visualisation et tout ce qui fait partie du bien-être. En attendant, là, on redynamise et on affine. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais le fait de parler permet d'affiner, de relancer le menton vers l'avant. Donc, vous allez un petit peu, vous voyez, tendre le muscle pour tendre naturellement. Plus le fait, ça fait un effet vers le bas et vers le haut, donc on tend un maximum. Vous voyez, regardez. Voilà, ça reste agréable et raisonnable, évidemment. Et en même temps, je ne sais pas si vous vous observez au niveau de mes joues, mais on monte, on gonfle les joues, donc tout béneuf. Allez, on va faire l'autre côté. Toujours pareil, on tend. Et on lisse. Là, ce sont des lissages. Et on y va. Et on se fait du bien, on respire. On bloque. Et on souffle. Allez, on y va. On muscle, on dynamise. On relève et repousse les tissus vers l'extérieur, comme ceci. Maintenant, on va continuer sous le menton. Et là, on va chasser tous les liquides qui ont tendance un petit peu à stagner. Hop, hop, hop. Et voilà. Vous voyez qu'on voit bien que ça bouge. Et on va aller vers l'extérieur. Hop, hop. Je descends un tout petit peu pour faciliter le mouvement. On va faire attention de ne pas toucher la trachée artère, qui n'est pas agréable à masser. Et on lève un tout petit peu le menton. On lève, on baisse. On lève, on baisse. Alors, quand je baisse, je vais un tout petit peu plus loin. Hop, et je remonte les tissus. On lève, on baisse. On lève, on baisse. On lève. Et on baisse. On se fait du bien. C'est un moment pour nous. Un moment de détente, de relaxation. On en profite. Allez. Maintenant, on va rajouter le deuxième doigt. Toujours pareil. On lève. On descend. On lève. Et on descend. Ça finit bien le mouvement. Et il faut qu'il reste agréable. Donc, vous regardez visuellement, mais il faut que ça soit logique. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas bien, ou que vous avez du mal à respirer, c'est que le mouvement n'est pas bon, ou quelque chose ne va pas. Donc, il faut que vous restiez conscient des bons effets que cela doit vous apporter. Et normalement, ça glisse tout seul. Évidemment, j'ai désinfecté mes mains. J'ai mis un petit peu de sérum huileux, pour que ça soit plus agréable. Et comme c'est un sérum anti-âge, il va avoir un effet encore plus temps sort. Attention, pas d'acide hyaluronique, temps sort. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il va pelucher. Il n'y aura aucun intérêt. Ça, on le met à la fin. Tout à la fin. Allez, on continue. On se fait du bien. J'essaie de vous montrer un maximum les mouvements. On met un petit peu toujours en avant le mouvement. Et voilà. Et on va faire une respiration maintenant. La même chose en bloquant. On bloque et on souffle par la bouche. Trois fois. Vous prenez le temps de le faire. Alors, après avoir fait le lissage, la respiration, on refaire maintenant les petits pincements de jaqué. Alors, on va toujours tendre la peau et faire des petits pincements le long du masséter. Et on y va. Voilà. Alors, c'est vraiment des petits pincements, mais pas un pincement désagréable. Vous voyez, je prends un petit bourrelet de peau et je vais drainer, je vais lisser. Pincement, lissage. Ça ne doit pas du tout être faire un pincement. Vous voyez, il n'y a absolument aucune marque. Si vous faites une marque, c'est que c'est trop fort. Et vous allez avoir des marques. Ça ne va pas être le but final d'avoir des petits bleus ou même faire éclater les vaisseaux. Donc là, on y va vraiment tout doucement. On reste dans l'esthétique. Ce n'est pas du médical, donc que de l'esthétique et du bien-être. Très important. Allez, on y va. Hop, on suit l'os. Vous voyez, l'os, hop, on le suit et on le remonte. Enfin, on remonte la peau plutôt. Voilà. Allez, la même chose de l'autre côté. Voilà. On peut faire de l'autre main selon vos possibilités et agilité. J'ai plus de facilité à le faire sur une cliente que sur moi-même. Et puis surtout, c'est plus rapide quand je le fais car je n'ai pas, je suis comme vous, je n'ai pas de temps, plus, plus de temps que vous. Mais de faire ces vidéos, ça me donne du temps. Alors, ça s'appelle le partage et je suis très contente de partager avec vous car après la petite citation d'André Malraux que je répète, car elle est belle cette citation, on ne prend pas, on ne rajoute pas des années mais on rajoute des années à la vie. Et là, c'est exactement pareil. On se fait plaisir. On est bien dans sa tête. On est bien dans son corps. On est bien dans ses baskets. Allez. On y va. Petit pincement. Lissage. Petit pincement. Lissage. Petit pincement. Lissage. Petit pincement. Lissage. Et on respire. On inspire. On bloque. Et on souffle. On inspire par le nez. On bloque. Et on souffle. Trois fois. Alors, cet exercice qui va suivre est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus complexe. Donc, vous pouvez vous entraîner à le faire, mais ça va être peut-être progressif. Alors, hop, on va tout simplement faire un lever, pincement, jeter. Pincement, lever, jeter. Pincement, lever, jeter. Hop, 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 hop. On repart à la base. Il est un tout petit peu plus complexe. Mais pour les professionnels qui le pratiquent, il est vraiment top, top. On va le voir de suite. Voilà. Le résultat est de suite une réaction, une hyperémie. Et donc, ça montre bien. Allez, on laisse les bras décontractés. Et on souffle. On inspire, on bloque, et on souffle. Et c'est reparti. Je le montre au ralenti. Et en vitesse. Vers le bas. Donc là, c'est vraiment hyperactif. Ça pourrait être issu du kobido, presque. Et on souffle. Donc là, on a travaillé vraiment sur la partie de l'os. On va travailler juste au-dessus. Il est aussi un petit peu difficile, celui-ci. On va tendre, et on va monter comme si on voulait creuser dans la joue. Et tout ça, en même temps. Vous allez voir les muscles. Vous allez voir comme les muscles, on voit bien le muscle monter. Vous voyez, on travaille vraiment ce muscle. Et on lisse. Alors, à quoi elle sert cette main ? Elle sert à tendre, toujours. Pourquoi ? Parce que vous voyez, là, j'aurais du mal à avancer. C'est-à-dire, je peux avancer, mais ça va plisser toute cette partie. Donc là, vraiment, j'aide le doigt à avoir moins de travail à faire. Et on lisse. Alors, pareil de l'autre côté. Donc en regardant plus le côté gauche, plus parler, c'est un peu plus difficile. Mais on y arrive. Si j'y arrive, vous allez y arriver. Donc cet exercice s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. J'invite toutes les femmes à le faire pour se faire du bien, pour être mieux, pour être bien. Et on respire. Je fais des petites séances pour que vous ayez vraiment le temps de bien vous relaxer. C'est important au niveau des mains, d'avoir une grande détente au niveau des mains. Donc on peut les assouplir un petit peu. Vous faites selon ce qui vous est possible. C'est pour ça que l'autre série au niveau du contour, pour affiner, pour remodeler le visage, sera fait avec des petits ustensiles qui vous permettront d'avoir plus de force et moins de douleur peut-être dans les mains si vous avez de l'arthrose. Allez, on le reprend. On pousse, on pousse, on lève. On pousse, on pousse, on lève. D'un autre côté. On pousse, on pousse, on lève. On pousse, on pousse, on pousse, on lève. Allez. Par les ailes du nez, de la racine, des ailes et on remonte. Bravo à vous pour cette séance, bravo pour le temps que vous vous accordez, le temps de bien reprendre les exercices. Vous pouvez le faire deux à trois fois par semaine, au contraire ça ne sera que du beau d'or. Je vous souhaite une bonne fin de journée, car pour moi c'est la fin de journée, donc c'est pour ça que j'ai un peu les traits un peu fatigués. Mais ça fait toujours du bien et on rebooste tout ça, on affine, on redynamise et on a remusclé. A très bientôt, au revoir.